500 millions sous la mer à sous la mer au congo au congo un congo ce film là je le mets personnellement dans mon top 5 les aventuriers avec alain delon et lino ventura il ya aussi serge redjani johanna chinkus c'est un film comme on n'en fait plus un vrai film d'aventure c'est un film de robert henrico qui a aussi réalisé les grandes gueules le vieux fusil c'est d'abord une histoire d'amitié entre deux personnages qu'a priori tout sépare de long ventura et une femme jouée par joanna chinkus qui est une artiste je ne vous dévoile pas la suite de l'histoire mais il y a beaucoup d'émotions dans ce film et puis il y à l'aventuré c'est l'histoire d'aventuriers qui vont chercher un trésor et évidemment l'histoire ne va pas se passer comme il le faudrait les décors sont super puisque robert henrico aime promener sa caméra autour du monde il a filmé lino ventura dans le rapace c'est aussi robert henrico qui a réalisé le ruffiant avec lino ventura encore une fois et bernard girodo le rochelet dans les aventuriers il y a quand même le rochelet que je suis ne peut pas y rester insensible j'étais tout petit quand le film est sorti mais j'en garde un souvenir extraordinaire d'abord parce que c'est la première fois qu'on voit sur un écran le fort boyard qui est entre l'île d'aix et le continent et ce fort boyard évidemment même les charentais maritimes n'y avait absolument pas accès pour la première fois un réalisateur français robert henrico avait choisi le fort boyard pour y tourner de nombreuses scènes une grande partie du film d'ailleurs se passe aussi à l'île d'aix c'est vraiment un film qui a une saveur extraordinaire avec le souffle de l'aventure des bons sentiments c'est quand même bien les bons sentiments à l'écran et puis aussi il ne faut pas l'oublier il y à la musique de françois de roubaix françois de roubaix on a un peu oublié ça a été un des grands musiciens de films il a fait des musiques extraordinaires et malheureusement il est mort jeune avant ses 40 ans dans un accident de plongée c'était un passionné de plongée les aventuriers robert henrico 1967